Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour Fastlane, l'école audio numérique à Montpellier, un centre agréé par Ableton. Dans cette série de tutoriels, nous explorons l'utilisation des synthétiseurs virtuels sur scène pour que les clavieristes puissent remplacer leurs claviers de scène, un ordre lead par exemple, par Ableton Live, se donnant ainsi accès à bien plus de sonorité. Dans ce troisième volet, je vais vous montrer comment placer les différents sons sur les différentes touches de votre clavier maître, mais aussi comment déplacer la position des sons sur le clavier maître durant la performance. C'est une technique, un scénario assez commun. Si vous montez des routines pour le théâtre, les opéras, les comédies musicales, vous voulez donner aux clavieristes l'opportunité de déclencher le même son tantôt avec la main gauche, tantôt avec la main droite. Et oui, la main gauche peut être occupée à faire autre chose et nous devons donc être capable de déplacer les sons sur le clavier durant une performance. Alors, placer les différents sons sur notre clavier, ce n'est pas très difficile. Les concepteurs de live y avaient pensé. Ils nous ont donné ici une option key. Il suffit de faire glisser les zones vertes ici, au-dessous des touches virtuelles du clavier ici, pour déterminer le placement des différents synthés sur notre clavier. Maintenant, en dessous de C4, je déclenche un violon. Au-dessus de C4, je déclenche un autre son. Alors, ce concept, cette technologie n'est pas vraiment difficile à comprendre. Il n'y a pas besoin de vraiment de faire un tutoriel là-dessus. Ça fonctionne très très bien. Par contre, on ne peut pas déplacer la position des sons sur le clavier avec cette technologie. Nous allons donc utiliser un autre objet que nous trouverons dans l'onglet effet midi. Il s'agit du pitch. Je vais double-cliquer pour le loger, le charger sur la piste. Nous allons l'étudier. En haut de cet effet pitch, nous avons un premier potentiomètre. C'est un intercepteur, un filtre midi, si vous voulez, qui nous permettra de transposer les notes. Si je joue à un Do et que je transpose, le Do se transforme en Do dièse, en Ré, etc. Nous pouvons donc intercepter les notes midi, les transformer, les transposer et ensuite les faire passer à l'instrument rack, ainsi transposé. Le deuxième filtre midi en bas de l'effet pitch est plus obscur. Il nous permet de déterminer quelles notes midi seront passées au rack. Celles-ci devront se trouver dans la plage midi déterminée par ces deux paramètres. Pour l'instant, toutes les notes passent puisque la plage va de C-2 et 127 semi-ton au-dessus de C-2. Si je déplace cela par exemple sur C3, d'ailleurs il est assez difficile de faire bouger ces paramètres avec précision. Utilisez les flèches haut et bas de votre ordinateur pour avoir un peu plus de précision. Je disais donc, si nous la plaçons cette plage de C-3 et au-dessus de C-3 avec 127 notes midi, alors toutes les notes en dessous de C-3, vous le voyez, seront bloquées et à partir de C-3, elles seront passées au synthétiseur. En combinant ces trois paramètres, la transposition, la plage midi et le chain sélecteur, nous allons être capables de déplacer les sons sur le clavier à un moment donné de notre performance. Je vais tout d'abord dupliquer la piste midi et renommer la nouvelle instrument 2. Je vais simuler une mini-routine pour vous démontrer ce principe. Pour cela, je vais nommer la première scène Song 1 et la deuxième scène Song 2, comme ceci. Il me faut un demi-clip par emplacement de clip en face de ces scènes. Je vais donc les créer en faisant double-clic sur l'emplacement vide. Je vais en faire quatre, ici, voilà, comme ceci. Alors je vais devoir être capable de déclencher les instruments sur ces deux pistes midi simultanément. La première option, c'est d'armer les deux pistes. Alors cette configuration fonctionne très très bien, mais elle pourrait rentrer en conflit avec un autre flow, une autre approche de la performance. Si vous désirez enregistrer de l'audio ou du midi dans des clips pendant votre performance, alors il se peut que d'avoir armé ces pistes rentrent en conflit avec ce flow, car les emplacements de clips ici sont armés aussi. Et si je déclenche un emplacement de clip, soit en lançant une scène ici, soit en lançant l'emplacement de clip directement, je vais enregistrer sur le clip. Et cela pourrait éventuellement rentrer en conflit avec l'enregistrement sur une autre piste de votre performance, de votre live set. Je recommande donc de ne pas armer les pistes et à la place d'ouvrir les ins and outs, les entrées et les sorties des pistes de live. Je vais maintenant activer l'option monitor in sur les deux pistes. Ainsi, je n'ai plus besoin d'armer les pistes pour transmettre les informations midi à mes racks et à mes instruments virtuels. On peut ainsi dire que les pistes sont ouvertes. Elles laisseront passer les messages qu'on leur envoie aux racks et aux instruments tout le temps. Alors pour cette première scène, ce premier morceau, cette première section de ma performance, je voudrais déclencher la basse, c'est à dire l'instrument rouge ici sur la piste de gauche et sur la piste de droite ici, le deuxième instrument, le violon ici en bleu. Je vais d'abord répartir les chaînes midi comme nous l'avions appris dans le premier tutoriel. Pour ce faire, je vais chercher l'option répartir les plages. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre rack, sur l'autre piste comme ceci. Donc les deux racks seront configurés de la même manière en ce qui concerne les chaînes. Donc dans la première piste ici, je veux placer le sélecteur de chaînes ici à gauche au dessus de la chaîne de la basse. Je vais donc ici inscrire dans le clip une enveloppe pour bloquer cette position. Je veux ensuite descendre la tessiture de la basse de trois octaves. Je vais donc descendre le pitch ici de 36 semi-tons et bloquer cette position ici. Je voudrais faire passer les notes à partir de C2 et pour deux octaves. Je vais donc donner la note minimum C2 ici et inscrire 23 semi-tons. En effet, C2 plus 23 semi-tons égale 24 semi-tons deux octaves. Je vais donc encore une fois bloquer, si vous voulez, les enveloppes à ces positions comme ceci. Parfait. D'ailleurs, j'utilise le raccourci Shift-Tab pour passer de la vue de périphérique à la vue de clip. C'est bien plus pratique pour écrire ces enveloppes. Sur la deuxième piste ici et dans ce clip fantôme, je vais vouloir indiquer que je veux déclencher le violon. Je vais donc placer le sélecteur de chaînes ici à droite, ouvrir les enveloppes du clip et bloquer cette position. Je veux maintenant laisser la tessiture comme ici à zéro. Je vais donc la bloquer à zéro et je ne laisserai passer que les notes à partir de C4 et sur deux octaves. Donc je vais placer la note minimum à C4 et le nombre de semi-tons sur 23 encore une fois deux octaves. Si je déclenche maintenant la scène correspondant à ces deux clips fantômes, vous remarquerez que je peux déclencher la basse ici en dessous de C4 et le violon ici au dessus de C4. Parfait. Allons programmer la deuxième scène, la deuxième partie de ma performance. Pour celle-ci, je voudrais échanger la position de ces deux sons. Je vais donc bouger le sélecteur de chaîne sur le violon pour le premier rack et indiquer cela dans les enveloppes de clip ici. Je voudrais ensuite remettre la tessiture à zéro. Je vais donc ainsi indiquer cela dans le clip fantôme. Je voudrais garder la même plage de notre midi donc de C2 à 23 semi-tons c'est parfait. Je vais quand même aller bloquer ses positions dans les enveloppes pour être sûr que ce soit mis en place. Sur la deuxième piste, cette fois-ci, je voudrais donc placer le sélecteur de chaîne sur la basse. Je vais donc changer la position du sélecteur de chaîne ici. Parfait. Je voudrais encore une fois descendre la tessiture de trois octaves. Je vais donc encore une fois placer la transposition à moins 36 et cette fois-ci, juste pour l'exemple, je vais donner trois octaves de déclenchement, c'est à dire 35 semi-tons au-dessus de C4. Encore une fois, je vais aller bloquer ces deux valeurs dans les enveloppes midi, comme ceci. Voilà, je vais donc déclencher la deuxième scène maintenant. Et maintenant, en dessous de C4, je déclenche le violon et au-dessus de C4, je déclenche la basse. Vous voyez, j'ai été capable, en combinant ces trois paramètres, d'interchanger la position des sons, de déterminer à quelle tessiture je désirais les déclencher et aussi pour combien d'octaves je les étalerais sur les touches de mon clavier. En combinant ces trois paramètres sur des clips fantômes, je suis extrêmement flexible et je peux donc parfaitement déterminer la position des sons le long de ma performance. Le clavieriste n'aura plus qu'à se concentrer sur la lecture de sa partition et le déclenchement des scènes. Alors cela, je dois aussi vous indiquer comment cela a lieu. Je vais ici rentrer dans l'option d'assignation midi en bleu. Et lorsque l'on rentre dans ce mode, certaines options cachées se révèlent ici sur la piste de master. Cette option ici sert à déclencher la scène. La suivante à remonter à la scène précédente, celle-ci à aller à la scène suivante et ici à scroller, c'est-à-dire faire défiler les scènes grâce à un potentiomètre. C'est bien sûr celle de déclenchement qui nous intéresse. Cette option serait classiquement assignée à une pédale que l'on trouve sous le clavier du clavieriste. Il faut aussi maintenant rentrer dans l'onglet record warp launch des préférences de live et s'assurer que l'option sélection scène suivante au lancement soit bien activée. Ainsi, lorsque je déclenche une scène avec ma pédale, alors live va automatiquement aller sélectionner la scène suivante. Je n'aurai plus qu'à appuyer successivement sur ma pédale de déclencheur pour faire défiler ma performance de haut en bas et ainsi dérouler ma routine. Voilà ce tutoriel a été élaboré à l'occasion du lancement de notre nouvelle formation Ableton pour la régie qui aura lieu en septembre 2021. Elle sera conduite par moi-même, Freddy Frogs, formateur certifié par Ableton. Je suis aussi technicien opérateur Ableton pour le Théâtre National de Londres pour lequel je monte des circuits de diffusion extrêmement complexes pour des opéras, des comédies musicales ou bien des pièces de théâtre. Cela inclut bien sûr le contrôle des lights, des vidéos, du mapping et bien sûr la synchronisation avec les mouvements de décors. Donc venez nous rejoindre pour cette semaine d'apprentissage dans nos locaux en septembre. Voilà, je vous retrouve dans le dernier volet de cette série de tutoriels dans lequel nous apprendrons comment optimiser la répartition de la charge CPU sur notre processeur lorsque l'on utilise des synthétiseurs virtuels dans Live.